etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir bandeko balimbo ka bote nabino bansan wan dougo apelzi wana inti ote na wa salimi yanin ouote banabetu baswibwe mwyo eno bonsoir haha a fin viva 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 teo yagi koti ka moutoute eh madame osa wapi Oh les enfants Bonjour papa Papa n'abande Na gagne marché Oya l'éta Bien sûr Oh n'zamba zwa l'okumu Yo mu toko ta kan internet Luka n'dako wa ki toko na Los Angeles Na somba yango Moussa l'ango koutu yako monsamboka Oya l'éta Nanosalite Ndako na Los Angeles Me wane komi de tournema Oh Talangay talabana Kuba sa dilanga kuba dilanga Kuba dilanga kuba kangamilanga Kiba na ijef Nanosalite 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 Stop Le détournement des déniés publics Est punissable de 20 ans de prison Bon petit Ah ben jete Maintenant ça va nous modeler Ah Ah Sous c'était maliou Y'a import export Mon dieu Merci Merci Ah 100000 dollars C'est le chef de mission qui parle et qui décide Ok L'inspection générale des finances et la justice seront au courant Stop La république démocratique du Congo a besoin de ses ressources pour son développement Message de l'inspection générale des finances Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers compatriotes Rebonsoir ou rebonjour Voilà Nous nous retrouvons encore pour brosser un peu la revue de la presse Voilà Vous savez La revue de la presse tourne autour des consultations du voyage du président vers Brazzaville Ainsi que des débauchages Voilà Nous allons commencer Nous allons les choisir une par une Donc les titres On va pas prendre tous les titres Sinon ce serait Très Très long Voilà Mais en résumé Nous allons les prendre Une à une Les actualités Nous pouvons commencer par Ce titre Par exemple José Makila Jean-Lucien Boussa Et une photo retirée du groupe WhatsApp du FCC Voilà L'illustration de La photo Donc c'est des informations du FCC Ça c'est José Makila comme vous pouvez le voir Chers compatriotes Lui et ses amis sont soupçonnés Par le FCC Le PPRD Ils sont soupçonnés de flirter avec le cash Nous allons lire Chers compatriotes Ensemble Donc nous allons Nous avons une place Pour les commentaires Pour ceux qui Peuvent Commenter Il y a possibilité de Commenter Sur notre chaîne Alors Je fais la lecture Après Pius Moabilou D'autres personnalités Viennent d'être Retirées Du groupe WhatsApp Du front commun Pour le Congo FCC Il s'agit de José Makila Jean-Lucien Boussa Et Ingele Ifoto Il leur est reproché De flirter Déjà Avec Félix Tisekedi Pour adhérer A l'union sacrée De la nation Au terme Des consultations Annoncées En vue De lui offrir La nouvelle majorité Parlementaire Pendant ce temps Ferdinand Cambéry Cadre du FCC Dont il est l'un Des porte-parole Accuse L'UDPES Le débauché Dans sa famille Politique A travers Ses consultations Pour faire Basculer La majorité Parlementaire De son côté Ferdinand Cambéry A Boéli De quoi On a A peu Perdé Donc Zali Kofonde Il Depès Que Bazali Koyiba Bazali Koyiba Duna Bango Débauché C'est-à-dire Bazali Peut-être Kofouta Bango Bambongo Po Bakim Sa Bango La FCC Faux Retorque Augustin Kabouya Augustin Kabouya Lobby C'est faux Archifaux Augustin Kabouya Estime Que Ses Personnalités N'ont Pas Besoin D'être Débauchées Pour Quitter Le Camp Du Mal Et Servir Le Pays C'est Le Camp Du Mal Voilà Joseph Kabila Qui Reçoit Ce Jeudi 29 Octobre 2020 Demain Dans sa Ferme Privée De Kinga Tati Les députés FCC Il Constatera S'il Lui Sont Resté Fidèle Ou Si Certains Ont Déjà Quitté Le Navire Déjà Il Semble Que Certains Ne Vont Même Pas Se Présenter Voilà C'est Archifaux Selon Augustin Kaboudia Voilà Chers Compatriotes Alors Nous allons Passer A Une Autre Information Bon Il y a Une Information Ici Que Je Ne Comprend Pas Chers Compatriotes C'est Une Information Qui Concerne Le Général Mbala Monsensé Voilà Le Général Mbala Monsensé Il y a Une Rumeur Selon Laquelle Il sera Peut-être Limogé Par le Président Félix Tissékéli Parce Que Il ne s'est Pas Présenté A La Prestation De Serment Mais Bon On dit Qu'il s'est Passé Des choses Ce mercredi Voyez le titre Le Le Général Mbala Mbala Monsensé Remet Létendard Du Commandement Au Chef D'état Major Des Forces Aériennes Ce mercredi Regardez Chers 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 compatriotes C'est Pas Très Claire Ah Voilà Le Général Mbala Monsensé Remet Létendard Du commandement Au Chef D'état Major Des Forces Aériennes Ce mercredi Donc Encore Maitre Bokon Zouan N'est pas Chef D'état Major Des Forces Aériennes Ça veut Dire Quoi Est-ce Que Encore Remplacer Ou Bien Ça Prévoit Quoi Je ne sais Pas Quelqu'un Qui a Une Explication Peu Nous Éclairer Là-dessus Dans Les Comment Je Vais Lire Quand Un Il Se Tient Sur Mercredi 28 Octobre Une Grande Parade Militaire Au Centre Logistique Des Fardes Cédis Kankokolo Dans La Commune De Bandalungwa Au Cour De Cette Parade Le Chef D'état Major Le Général Célestin Bala Monsensé Remettra Officiellement Létendard Commandement Au Chef D'état Major De La Force Aérienne Son Étendard À Lui Peut-être Oui C'est Ce Que L'on Pe Lire Dans Un Télégraphe Du Chef D'état Major Du 26 Octobre 2020 Adressé Au Chef D'état Major Des Différentes Forces Le Commandant De La Première Zone De La Défense Etc Lui Lui Il est Chef D'état Major Général Sur Place Le Général Mbala Monsensé Tiendra En outre Une Causerie Morale A L'intention Des Unités De Toutes Les Garnisons De Kishasa Voilà Mais Le Bruit Selon Lequel Il Sera Limogé Ça C'est Une Rumeur Je Ne Confirme Pas Voilà Ouais Le Regroupement Politique AAA 3x1 Membre Du FCC Va Participer Aux Consultations Voilà Ce titre Partage Voilà Il est Là Le Regroupement Politique AAA Membre Du FCC Va Participer Aux Consultations Donc Le FCC Va Se Vider Malgré Que Certains D'entre Ils Montrent Les Biceps Apparemment C'est Comme Si Le FCC Va Se Vider Nous Apprenons Déjà Du Bruit Selon Les Quels L'ex Président Kabila Aurait Envoyé Des Des J Demand Pardon Au Président Félix Tchis C'est Qui dit Mais c'est Trop tard On va Lire Les Détails De Ce Titre Alors C'est Une Information De Politico Point C Le Regroupement Politique AAA Membre Membre du FCC Comment pour le Congo Annonce sa participation aux consultations nationales initiées par le chef de l'Etat Tu sais ce qu'il dit dans son annonce à la nation vendredi 23 octobre 2020 Chers compatriotes Est-ce que Est-ce que Tout va bien se proche de l'Otéke, en fait, parce qu'on a inc reviewers qui ont participé à la consultation. Est-ce que tout va bien serouler en ce moment-là. Et qu'on a eu un peu dans ces supports, et... un peu de temps sur un bout de temps. Mais après, c'est le plus classique. Il ne reste toujours à côté de la Bissou, mais en courant. C'est des pièges aussi. Donc, il faut examiner si ces personnes-là qui viennent sont sincères. C'est dangereux parce que, bon, qui a bu boira, ils viennent vers le président, mais ils vont lui donner cette majorité, mais à quel prix? Est-ce qu'ils seront sincères? Je ne sais pas. Il y en a qui ont fait semblant de venir à lui, comme le général Mbala Monsensé, mais le jour de la prestation des serments, on n'a pas vu ce général-là. Moi, j'appelle ça de la trahison. J'espère que toutes ces personnalités-là du FCC qui viennent vers le président de la République pour les consultations, ils sont sincères. Ah, sinon, t'es, bah, coco, ça y est, après, bah, la kissy qui traiterie, c'est la bambou, hein? Alors, le regroupement politique AAA félicite la sagesse du président de la République manifesté lors de son discours à la Nation en date du 23 octobre 2020, affirme-t-il, dans un communiqué dont une copie est parvenue à politico.cd. Lundi 26 octobre 2020. Voilà, il poursuit. Le regroupement politique AAA adhère à la position du président de la République de pouvoir initier des consultations, des contacts visant à constituer l'Union sacrée pour la Nation. Avec ses 26 députés, ce regroupement pro-Kabila dit être prêt à prendre part aux consultations annoncées par le président de la République en vue de la refondation de la République en vue de la refondation de l'État et de la bonne gouvernance. Vous suivez? Ils ont déjà, ils ont ainsi député, hein? Il invite toutes les forces vives à adhérer à cette vision du chef de l'État pour que prime, en premier, les intérêts de la population. Cette annonce intervient alors que Joseph Kabila était en réunion lundi 26 octobre 2020 dans sa ferme de Kinga Kati, avec tous les chefs de regroupement politique du FCC sur la crise de confiance avec Félix Tissékédi. Bon, on dit ici qu'il était en réunion avec tous les chefs de regroupement politique, mais on dit que certains ne se sont pas présentés. Bon, c'est selon. Ça, c'est politico-procédé avec Thierry Mufondo. Voilà que l'autre information récente nous avons. Voilà. Actualité. Le premier point c'était, les U.S. appellent les pharmacies à rompre les liens que certains officiers ont tissés avec des groupes armés. Ouais, c'est une information d'aujourd'hui, hein? Donc, les États-Unis appellent les pharmacies à rompre les liens que certains officiers ont tissés avec des groupes armés. Voici une illustration de l'article. Oh, c'est pas très clair. Ah, attendez. Ah, ça disparut. Ouais, c'est ça, c'est ça. Les États-Unis d'Amérique ont signé avec le gouvernement congolais. Ce mercredi 28 octobre, à Kinshasa. Vous suivez? Les États-Unis, hein. Un protocole d'accord pour la coopération militaire américano-congolaire. Vous voyez le partenariat stratégique dont certains de nos compatriotes parlent tous les jours. L'ambassadeur américain en RDC, Michael Hammer, décrit ce document comme celui qui trace la voie pour les États-Unis pour aider les FARDEC. Cette aide, d'après lui, est articulée sur quatre axes. La coopération civile aux militaires, les communications stratégiques, le soutien technique à la construction et le soutien de l'apprentissage de l'anglais. Ce dernier pilier est censé ouvrir plus de voies à la formation aux militaires. Ah oui, hein, pour être formés par les Américains, puisqu'ils vont former un anglais, ils devront enseigner l'anglais aux militaires. À cette occasion, les États-Unis ont donné clairement leur message aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDEC. Alors, les FARDEC ont une mission très difficile, une mission vitale, et afin de réussir, elles doivent rompre les liens que certains officiers ont tissés avec certains de ces groupes armés. Les FARDEC doivent tenir pour responsables ceux qui minent leur fière institution en recherchant des gains financiers personnels. Plusieurs hauts gradés de l'armée congolaise sont sous sanction. La mission américaine, pour diverses raisons, le diplomate américain a ajouté. Nous constatons des progrès et nous savons que c'est difficile, mais davantage d'efforts s'avèrent nécessaires. Les professionnels au sein des FARDEC méritent mieux. Ils ne devraient pas servir aux côtés de ceux qui font passer leurs intérêts personnels avant ceux de la nation. Les États-Unis mentionnent que le dit protocole a pris du temps à se réaliser et assurent que cela a été possible en grande partie grâce à l'engagement du président Félix Tshisekedi et son administration à lutter contre la traite des personnes et à exiger des comptes et à exiger des comptes pour tout abus. Les États-Unis, à travers le commandement, les États-Unis mentionnent que le dit protocole a pris du temps à se réaliser et assurent que cela a été possible en grande partie grâce à l'engagement du président Félix Tshisekedi et son administration à lutter contre la traite des personnes et à exiger des comptes pour tous les abus. Les États-Unis, à travers le commandement des États-Unis pour l'Afrique, donc l'Africom, participent aux opérations sécuritaires en RDC, notamment en ce qui concerne la planification des stratégies de lutte contre les forces négatives, les renseignements et la formation des officiers qui devraient s'accélérer. Enfin, le protocole d'accord a été signé entre les États-Unis et la RDC. Voilà qui est fait. Donc, les États-Unis d'Amérique ont signé avec le gouvernement congolais ce mercredi 28 octobre à Kinshasa un protocole d'accord pour la coopération militaire américano-congolaise. La coopération militaire américano-congolaise. Mais le protocole, on peut dire que le protocole, il est aussi américano-congolaire. Quelle autre information des frais chroniques ? Alors, Olingankoi, qu'est-ce qu'il dit ? Olingankoi, sur sa convocation. Donc, retenons qu'Olingankoi a été convoqué par la cour de cassation. Alors, lui-même, qu'est-ce qu'il dit ? Sur les 3 millions qui ont disparu entre ses mains. « Nulle part, vous trouverez mon ombre dans le détournement de fonds, ni mes empreintes dans la conspiration contre la République. » Ils sont toujours comme ça. Vital Caméry disait la même chose. Ils veulent des preuves tangibles, mais après, ils sont rattrapés. Voilà, Olingankoi. Olingankoi, convoqué par la cour de cassation. Il devra y présenter ses moyens de défense concernant les 3 millions de dollars détournés. Dans une série de tweets, le président du Conseil national de suivi de l'accord, Joseph Olingankoi, balaïque d'un revers de la main, toutes les allégations portées contre lui sur sa convocation. Olingankoi nie son implication dans les présumés détournements. Qu'est-ce qu'il dit ? « Nulle part, vous ne trouverez mon ombre dans le détournement de fonds, ni mes empreintes dans la conspiration contre la République que je sers avec passion et dévouement. » « J'ai fait mienne la pierre du psalmiste numéro 35. » Donc, le psalm 35. « Que le Seigneur me rende intrépite pour continuer ma mission auprès du peuple, écrit-il. » Et d'ajouter, « J'étais formé par une bonne orthodoxie de gestion de l'État par le fait docteur Étienne Tisekedi ou Amulumba. » « J'ai appris aussi la courtoisie politique et à aimer mes ennemis parce qu'ils font partie de la vie politique auprès du patriarche Antoine Gizenga-Fondji. » Mais entre parenthèses, je me souviens que Joseph Olingankoy fut limogé à l'époque de Laurent Désiré et Kabila détruit ses mémoires après qu'il avait été limogé à cause d'un détournement. Et il était sorti aussi dans les médias en disant que s'il a détourné, il connaît aussi les secrets de Laurent Désiré et Kabila. « Oui, il a pris l'orthodoxie dans la gestion de l'État, mais il a déjà détourné dans le passé. » « Donc, dans le gouvernement Laurent Désiré et Kabila. » Olingankoy dit croire, confiance en la justice de l'art de ce qui, d'après lui, demeure la clé de voûte pour faire triompher la vérité. N'hésitons pas que la manière limitée consiste à rendre justice, à ne pas demander justice, et la poursuite de la justice exige la patience, s'interroge-t-il. Pour rappel, le président du Conseil national du suivi de l'accord de Saint-Philbert, CNSA, Joseph Olingankoy, est convoqué ce mercredi 28 octobre 2020 à la Cour de cancession pour une affaire présumée de détournement de 3 millions de dollars de primes des agents de cette enceinte. C'est l'Observatoire de dépenses publiques, ODEP, qu'il annonce via son compte Twitter. Donc, en ce moment où nous faisons cette publication, il est déjà passé à la Cour de cancession. On connaîtra la suite. Restez toujours branchés. Voilà, chers compatriotes, nous avons essayé de parcourir les sujets les plus frappants. Voilà, soyez toujours branchés et abonnez-vous. Nous allons continuer à développer l'actualité au fur et à mesure. Voilà, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada